Nous allons maintenant commencer l'exercice numéro 2. Alors nous allons lire l'énoncé ensemble. On se propose d'étudier quelques aspects de l'activité sexuelle féminine. Le document CICONTE est un schéma d'interprétation d'une coupe d'ovaire à différents moments de la vie de la femme. Donc vous avez devant vous une coupe d'ovaire théorique, la femme a des structures, il est dans l'ovaire de la femme réelle, on ne le trouve pas. On verra par la suite déjà, c'est une question que je vais poser ultérieurement. Alors première question. Précisez en justifiant votre réponse si l'organe considéré est prélevé avant ou après la puberté. Alors vous avez ici, combien d'éléments de réponse moutal bi. rendez-vous deux éléments de réponse. Rendez-vous que c'est à préciser si l'organe considéré est prélevé avant ou après la puberté. Et deuxième élément de réponse, c'est justifier votre réponse. Donc intimutal pati. Troul, c'est à si l'organe est prélevé avant ou après la puberté. Ou à lèche. On est d'accord ? Alors, quand on regarde, on remarque que l'organe est prélevé après la puberté. Donc, l'ovaire est prélevé après la puberté. Et je vais préciser. Après la puberté. Alors, la justification. Qui m'a éveillé le style de question ? Chez l'homme, justifiait pourquoi le testicule est pubère. Qu'est-ce qu'on a répondu ? On a répondu que le testicule est pubère car on observait toutes les étapes de la spermatogénèse avec la présence de spermatozoïdes. Chez la femme, on a beaucoup plus de critères. C'est plus précis. Le critère Louléni, c'est la présence de toutes les étapes de la folliculo-jeunesse. Avec, c'est le premier critère. Donc, présence de toutes les étapes de la folliculo-jeunesse. Donc, on remarque qu'il y a présence de tous les types de folliculo-jeunesse. Donc, le fait de dire qu'il y a présence de toutes les étapes de la folliculo-jeunesse, c'est un critère de puberté. Déjà, la folliculo-jeunesse est un indice de puberté. Deuxième critère, c'est ce phénomène qui n'est autre que l'expulsion du gamète femelle. C'est la présence de l'expulsion de l'ovocyte 2 bloquée en métaphase 2. C'est le phénomène avec l'ovulation. Donc, l'ovulation est un critère de puberté. Et troisième critère, c'est la présence de cette structure qui est en train d'évoluer, qui n'est autre que le corps jaune. Donc, troisième critère, on va dire présence du corps jaune. Alors, à lèche, le corps jaune provient de la transformation du folliculo-mure. Le folliculo-mure rompu, en fait, se transforme en corps jaune. Donc, il y a un folliculo-mure rompu. Il y a un folliculo-mure rompu, qui est un indice de puberté. Donc, il y a un corps jaune dans un ovaire où il n'y a pas eu d'ovulation. Et l'ovulation étant un critère de puberté, donc le corps jaune est également un critère de puberté. Donc, il y a un corps jaune, il y a un corps jaune ou l'ovulation. Donc, il y a un corps jaune ou l'ovulation. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Identifier les structures désignées par les lettres et les détails de la structure E. Alors, c'est une légende. Donc, il y a une identifiée. Donc, normalement, l'identification, elle est trop longue. Donc, normalement, oralement, je vais faire un peu plus de précision. Je vais les choisir comme ça. Les follicules, elles vont être fait. Alors, comment on les appelle ? Donc, elle a des follicules primordiaux. Donc, ce sont les cellules les plus petites et elles sont entourées de cellules aplaties avec alcool. Le B, c'est une structure qui est plus grande. Et on a une assise, c'est-à-dire une couche de cellules folliculaires régulières. Avec quelle justification ? Les follicules primaires. C'est, alors, on remarque qu'il y a un épaississement de la couche. Donc, on est à la granulosa. Donc, je crois, présence de granulosa. Et formation, apparition de la zone pellucide. Donc, ça, c'est le follicule secondaire. Avec le cours bien détaillé. Au niveau de D, alors, je vais faire, je vais les séparer des cavités folliculaires. Donc, D, je vais les séparer des cavités folliculaires. C'est le follicule cavitaire. Ou l'argument, présence de cavités folliculaires. Le E, alors, c'est un follicule mûr ou à la de de graphe. S'ahitou, follicule mûr ou à la de de graphe. L'argument, toutes les cavités se rassemblent en une cavité centrale appelée entre hommes. Et il atteint sa taille maximale. E, alors, F. Alors, il est issu de l'éclatement du follicule mûr et l'expulsion du gamète femelle. Donc, F, c'est le follicule mûr rompu. Ou à elle l'a éclaté. Ou l'argument, justification, c'est l'éclatement du follicule mûr qui a libéré le gamète femelle. Le G, C'est le corps jaune. En effet, les cellules luthéales se chargent d'un pigment jaune et on obtient un corps de couleur jaune. Et enfin, le H, c'est, il est dû à la régression du corps jaune. Il devient donc un corps blanc. Voilà, en ce qui concerne les lettres. Et ensuite, on nous a demandé le détail de E. Alors, le E, c'est un follicule mûr. Le 1, il est un corps jaune. Le 1, c'est un corps jaune. C'est un corps jaune. Donc, le 1, c'est un corps jaune. un corps jaune. Ce qui concerne le corps jaune. On va mettre ce corps jaune. On va mettre ce corps jaune. On va mettre ce corps jaune. C'est un corps jaune. 1, c'est le tecte, externe fibreuse la tec interne glandulaire donc granulosa et quatre entre hommes voilà c'est un nouveau site un bloqué en prophase une donc voilà en ce qui concerne la deuxième question on va passer à la troisième question chez la femme et dans certains cas l'ovaire ne présente que les formations A B C même après la puberté qu'en résulte-t-il pour la procréation chez la femme affectée la procréation c'est-à-dire pour avoir des enfants justifiez votre réponse alors lisons bien la question cette femme ne présente que c'est-à-dire qu'il y a l'A ou l'B ou l'C donc cette femme cette femme il va faire l'A follicule primordial l'A follicule primaire et secondaire voilà ce que présente cette femme donc c'est une femme qui n'a pas terminé sa follicule jeunesse racolé cette femme on détaille cette femme n'a pas terminé sa follicule jeunesse or quel est le rôle des follicules les follicules ont pour rôle les follicules ont pour rôle de sécréter les hormones féminines et l'oestrogène les oestrogènes est-ce qu'elle sécrète la progestérone ? ça est tout la progestérone elle est sécrétée par le corps jaune donc si elle n'a pas terminé sa follicule jeunesse hadda secondaire le taux d'oestrogène va être très faible donc le taux d'oestrogène sera faible à quoi l'est ? donc c'est une femme qui va avoir un problème hormonal c'est une femme qui présente un problème hormonal dans quel sens ? si le taux d'oestrogène est faible pas de rétro-contrôle positif pas de rétro-contrôle positif pas de pic de LH donc pas d'ovulation et une femme qui n'ovule pas il n'y aura pas de gamètes disponibles c'est ce qui explique donc qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant donc ce qu'il en résulte pour la procréation pas d'ovulation donc cette femme donc cette femme sera stérile est-ce qu'on a compris ? donc je récapitule puisque cette femme ne présente que au plus des follicules secondaires donc c'est une femme qui ne termine pas sa folliculogénèse et quand je dis folliculogénèse je dis sécrétion d'hormones féminines bevet l'ostrogène l'ostrogène les ostrogènes vu que follicules secondaires elles seront secrétées à très faible dose à très faible dose c'est un problème d'hormones dans quel sens ? pas de rétro contrôle positif pour avoir un rétro contrôle positif il faut un dosage d'ostrogène qui sera très élevé plus de 200 pigurins par millilitre donc s'il n'y a pas de rétro contrôle positif il n'y aura pas de pic de LH et s'il n'y a pas de pic de LH il n'y aura pas d'ovulation ou betbea s'il n'y a pas expulsion du gamète femelle cette femme ne pourra pas avoir d'enfant puisqu'il n'y aura pas de fécondation donc on parle d'une femme stérile très bien nommez et définissez l'événement Z alors l'événement Z voilà l'événement Z alors qu'est-ce que vous pouvez me dire l'événement Z alors nommer définissez et préciser le déterminisme hormonal il y a trois questions d'abord nommer ou définissez ou atteigne le déterminisme hormonal alors on va commencer par nommer alors le nom c'est comment s'appelle ce phénomène c'est sahito l'ovulation le nom c'est l'ovulation deuxième question définition alors qui peut me donner la définition de l'ovulation c'est quoi l'ovulation donc l'ovulation c'est l'expulsion de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 vers le premier tiers supérieur de la trompe à quoi l'est donc c'est l'expulsion de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 vers le premier tiers supérieur de la trompe suite à l'éclatement du follicule mûr voilà la définition de l'ovulation donc c'est l'expulsion de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 vers le premier tiers supérieur de la trompe suite à l'éclatement du follicule mûr troisième question c'est préciser son déterminisme hormonal je vais vous dire l'ovulation dans les hormones c'est ce qui est dans le cours nous avons l'ovulation est l'injette donc nous avons l'ovulation qui dit l'ovulation est l'injette de l'h donc qui est l'ovulation donc qui est l'ovulation qui est l'ovulation j'ai le pic de l'h et le pic de l'h j'ai le phénomène de rétro contrôle positif et l'ovulation une forte dose d'oestrogène donc qui fait le phénomène qui va nous donner le follicule qui nous donne la forte dose d'oestrogène c'est le follicule mûr ou le follicule mûr n'est j'ai mais la trésie folliculaire donc qui fait le phénomène suite à la trésie folliculaire suite à la trésie folliculaire le follicule mûr le follicule mûr secrète une forte dose d'oestrogène cette forte dose d'oestrogène exerce un rétro contrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire entraînant un pic de LH qui sera qui sera responsable de l'ovulation donc une fois je vais vous dire qu'il y a un déterminisme hormonal il y a un déterminisme hormonal rétro contrôle qui dit déterminisme hormonal il y a un rétro contrôle fait un schéma d'interprétation bien légendé de l'élément X vous montrerez aussi dans ce schéma les chromosomes de cet élément prenant 2N égale à 6 alors tu schématises le gamète en entier et ce n'est pas ça qui m'intéresse c'est le 2N égale à 6 le gamète femelle l'élément X qui tarja le schéma l'élément X je connais c'est le gamète femelle l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 il y a la chaufnée fait l'exercice qui te coule ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 il est N dupliqué 2N égale à 6 donc vous avez le gamète juste pour le gamète il y a le gamète tout le gamète femelle ils ont très bien ils ont le fuseau achromatique excentrique donc on est dans le gamète femelle on est dans l'ovocyte 2 donc quand on dit ovocyte 2 on dit matériel génétique excentrique il est polaire il est N dupliqué donc 2N égale à 6 donc N égale à 3 dupliqué c'est un chromosome entier il y a 3 chromosomes la 1 il y a 3 voilà et il y a vu que l'ovocyte 2 est le premier globule polaire il y a 3 chromosomes il y a l'analyse les granules les granules corticaux les cellules folliculaires etc donc N il y a le schéma des chromosomes c'est vraiment ce qui m'importe voilà alors la question d'après préciser les particularités cytologiques de cet élément je ne sais pas c'est cytologique mais on est de la cellule de la cellule alors par quoi est caractérisé le gamète femelle c'est une cellule sphérique volumineuse riche en réserve cytoplasmique riche en réserve cytoplasmique et elle est immobile et elle est immobile ça c'est la partie cytologique maintenant quel est le devenir de cet élément donc l'ovocyte 2 bloqué en métaphase de le gamète femelle il va être expulsé au niveau du premier tiers supérieur de la trempe et là il y a fécondation donc s'il y a fécondation et s'il n'y a pas fécondation s'il n'y a pas de fécondation s'il y a fécondation il n'y a achèvement de l'ovogenèse que s'il y a fécondation donc s'il y a fécondation l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 achèvera sa deuxième division équationnelle pour donner deux cellules de taille inégale une petite cellule appelée deuxième globule polaire N simple et une grande cellule appelée ovotide ou elle ovule kif kif à N simple on est d'accord et s'il n'y a pas de fécondation l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 dégénérera à l'état d'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 donc si on veut faire une petite remarque l'ovogenèse ne s'achève que s'il y a une fécondation d'accord s'il n'y a pas de fécondation la femme ne termine pas son ovogenèse donc quand il y a une femme qui a fait un avortement elle a terminé son ovogenèse que trois fois elle ne terminera jamais son nouveau jeunesse est-ce qu'on est d'accord voilà il y a il y a il y a